Les continents peu développés, comme l'Afrique, souhaitent devenir plus développés, c'est-à-dire voir leur niveau de richesse, de santé et d'éducation augmenter. Mais pour devenir plus riches, ils devront avoir plus d'usines pour fabriquer davantage de choses. Leurs habitants, plus riches, pourront alors acheter des voitures et bien davantage de choses encore. Problème, en devenant plus riches, ces pays vont produire davantage de pollution et de déchets. Davantage de pollution à cause des voitures et des usines. Davantage de déchets car leurs habitants consommeront plus. Cette pollution et ses déchets supplémentaires s'ajouteront à ceux des pays développés comme la France, qui polluent déjà beaucoup. Le développement est donc à la fois une chose positive et négative. Positive puisqu'il entraîne davantage de richesse, de santé et d'éducation pour les populations du monde. Mais négative car l'autre phase du développement est une augmentation de la pollution et une dégradation de l'environnement. On ne peut pas demander aux hommes de renoncer à améliorer leur qualité de vie. On ne peut pas leur demander de renoncer au développement. Mais cela pose un problème. Dans ce cas, l'humanité risque de vivre sur une planète de plus en plus polluée. Alors, quelle est la solution ? Polluer la Terre jusqu'à ce qu'elle devienne inhabitable, puis partir sur une autre planète ? Mais nous n'avons pas de planète de rechange. Il n'y a qu'une seule Terre. En réalité, nous n'avons pas le choix. Il faut trouver une manière de nous développer, c'est-à-dire de nous enrichir et d'améliorer nos conditions de vie, qui n'entraînent pas de pollution, mais au contraire permettent de préserver l'environnement. Eh bien, c'est ce que l'on appelle le développement durable. Le développement durable, c'est en fait la réunion de trois choses. Le progrès économique, avec davantage de richesse, plus le progrès social, c'est-à-dire un meilleur niveau de santé et d'éducation. Tout en préservant l'environnement. Lorsque ces trois conditions sont réunies, alors on peut parler de développement durable.